L'invité de RTL Weekend ce dimanche matin, Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti Communiste. Bonjour. Bonjour. Pierre Laurent, dites-nous franchement, qui est le patron du Front de Gauche ? C'est vous ou c'est Jean-Luc Mélenchon ? Mais je m'échine à dire qu'il y en a plusieurs parce que nous sommes... Le Front de Gauche est une construction collective, donc il n'y a pas un patron. Il y en a plusieurs, il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a moi. Il y en a d'autres dont on parle moins, Christian Piquet, Clémentine Autain. Voilà, on est plusieurs et c'est comme ça que ça marche. Oui, mais il n'empêche que pour le grand public, pour les Français, c'est incarné par un homme, une formation politique. Qui l'incarne ? Oui, mais peut-être à tort, peut-être à tort. C'est comme, vous savez, c'est plutôt nous un peu comme une équipe de football. Des fois, il y a des gens dont on parle plus, mais en vérité, l'équipe, elle gagne quand elle est bonne collectivement. Nous, c'est la même chose. Donc, effectivement, Jean-Luc a incarné le Front de Gauche dans la campagne présidentielle. Aujourd'hui, on est plusieurs à l'incarner. Alors, en tout cas, hier, à la fête de l'Humanité, vous avez fait le maximum pour être ensemble, côte à côte. Vous disiez tout le temps, vous, au lieu de je. Tout ça, c'est évolu dans cet esprit-là. Oui, parce qu'on en a un peu assez, j'ai dit, en plaisantant hier, dans un des discours que j'ai fait à la fête, les problèmes de leadership du Front de Gauche m'intéressent autant que les problèmes de flébite de la Reine d'Angleterre. Parce qu'effectivement, j'en ai un peu assez qu'on nous interroge toujours là-dessus. Donc, on a volontairement envoyé le signal que le Front de Gauche a été et allait continuer à être une aventure collective. Vous avez la voix enrouée parce que vous avez chanté à Patti Smith hier ou parce que vous avez animé trop de débats ? Les deux. Les deux. J'ai animé beaucoup de débats. Et puis, hier, à partir de 10h jusqu'à minuit, j'étais au concert formidable de Patti Smith. Pierre Laurent, votre prochain grand combat, à vous Front de Gauche donc, c'est contre le traité budgétaire européen. Pourquoi ce traité vous monte-t-il au cerveau à ce point-là ? Mais parce qu'il s'agit, on voit bien qu'en Europe en ce moment, ce qui est en train d'enfoncer tous les peuples européens, c'est des logiques d'austérité dévastatrices. Or, le traité européen qui a été, je le rappelle, écrit par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, eh bien, ce traité prévoit en quelque sorte de constitutionnaliser les politiques d'austérité. On ne pourrait plus en sortir puisque le traité prévoit même des sanctions automatiques contre les pays qui ne respecteraient pas ces règles. Or, nous, on veut garder la liberté pour les Français de choisir, s'ils le veulent, une autre politique que l'austérité. Et on dit à la gauche, ne vous mettez pas dans cette camisole. On dit aux parlementaires de gauche, ne ratifiez pas ce traité. Ce serait, là aussi, je l'ai dit en plaisantant hier à la fête, ce serait un peu comme une dinde qui voterait pour Noël. Si on fait ça, on se lit les mains et on s'empêchera de mener la politique pour laquelle nous avons été élus. Parce que ceux qui étaient dans la fête hier, il y a eu une très belle manifestation des salariés qui sont menacés de licenciement dans la fête. Arcelor, notamment. Eh bien, ceux-là, c'est ceux-là qui ont voulu le changement. Si la gauche est au pouvoir aujourd'hui, c'est parce que ces salariés-là ont voté pour elle. Eh bien, le changement doit leur revenir. Et il serait aberrant que nous nous lions les mains avec ce traité en commençant le quinquennat. Mais la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, qui était hier à la fête de l'Huma, qui s'est fait très copieusement siffler, d'ailleurs, disait « Écoutez, François Hollande a fait ce qu'il fallait pour que, justement, vos arguments ne tiennent plus. » Elle a tort ? Oui, mais elle n'a pas convaincu. J'étais là où elle a fait un débat. Et moi, je la remercie d'être venue parce que la fête, c'est un débat de la gauche. Et nous tenons à ce que tout le monde puisse s'exprimer à la fête de l'Humanité. Et le débat s'est d'ailleurs très bien passé. C'était un débat sur les droits des femmes. Et quand la question du traité est venue, effectivement, là, elle n'a pas convaincu le public parce que le traité, justement, n'a pas été renégocié. C'est ce que nous disons à François Hollande. Il avait promis la renégociation. Et nous, nous étions satisfaits de cela. Il ne l'a pas obtenu en juin parce que le petit pacte de croissance qui a été adjoint ne remet pas en cause les logiques profondes du traité. Eh bien, puisqu'il ne l'a pas obtenu, nous, nous lui disons « Consultez les Français par référendum. Si les Français refusent, vous serez plus forts dans le concert européen » pour aller dire à Angela Merkel « Je suis obligé de renégocier le traité. » D'accord. Vous imaginez qu'il prendra le risque d'aller au référendum ? Que là, du coup, si c'est 53 de non ? Mais ça n'est pas un risque. C'est pas un risque. Ça n'est pas un risque. Redonner la parole aux Français, ça n'est jamais un risque. Robert Hu, votre prédécesseur à la tête du parti, vient de quitter le groupe communiste au Sénat. Il s'est expliqué là-dessus. Il a dit « Moi, je ne me retrouve pas dans la politique du Front de Gauche » et de Jean-Luc Mélenchon, il ne vous a pas cité, vous, foncièrement hostile à ce que fait François Hollande. Et puisque j'ai voté Hollande à la présidentielle, je suis obligé d'en sortir. Vous comprenez sa logique ou pas ? Oui, c'est sa logique. Elle est cohérente. Robert Hu a quitté, il y a quelque temps, le parti communiste. Il a mené la campagne pour François Hollande. Et il ne partage pas ce qu'on essaye de construire avec le Front de Gauche. Contrairement à ce que dit Robert, je lui ai déjà dit, ça n'est pas une politique foncièrement anti-Hollande. C'est le Front de Gauche, un espace qui essaye de garder la gauche sur ses rails, sur ses valeurs. Et donc, nous, c'est une construction ouverte à gauche. Il aurait pu rester dans notre groupe en gardant sa liberté de vote, parce que dans nos groupes, c'est la règle, chacun a sa liberté de vote. Il a choisi de rejoindre le groupe des radicaux. En conformité avec son vote à la présidentielle, nous respectons son choix. Il nous reste 30 secondes, Pierre Laurent. Une question tout de même sur le dossier environnement. Est-ce que vous êtes, en matière de nucléaire et de gaz de schiste, qui était dans l'actu depuis deux jours, en ligne complète avec la CGT, l'emploi d'abord, l'environnement ensuite ? Écoutez, je connais bien les positions de la CGT là-dessus. Bernard Thibault était à la fête de l'humanité hier. Ça n'est pas l'emploi d'abord et l'environnement après. Je crois que le monde salarié a envie que nous traitions ensemble la question industrielle et la question écologique. Et je pense que nous ne pouvons pas les séparer. Parce que si on veut traiter les grands défis écologiques, on va avoir besoin d'une industrie évidemment nouvelle, qui produit autrement. Donc les deux questions sont liées. Et je pense que si nous voulons réussir la transition énergétique, il faudra traiter de manière indissociable l'ambition industrielle et écologique. Et je crois que le monde salarié le souhaite et ils ont raison. Merci beaucoup Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, invité de RTL ce dimanche matin. J'en profite pour signaler aux auditeurs que vous co-signez avec le député grec Alexis Tsipras, un livre qui vient de sortir aux éditions de l'atelier et qui est titré « Maintenant, prenez le pouvoir », ce qui est dans la logique du Front de Gauche. Merci, bon dimanche à vous. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada